Salut Metalumet Pixel, j'espère que vous allez bien. Dans ce, déjà, neuvième tuto dédié au réflexe Nikon D7200, ainsi qu'au D7100, D7000 et puis tous les autres réflexes de la gamme inférieure, nous allons pouvoir nous intéresser cette fois à deux touches placées sur l'avant de votre réflexe et qui, bien paramétrées, peuvent vous faire gagner beaucoup de temps à la prise de vue. Allez, go ! Ces touches sont la commande FN et la commande PV. Ces commandes sont personnalisables et vous pourrez leur assigner des actions différentes. Tout ce dont je vais vous parler pour la commande FN dans ce tuto est valable de la même façon pour la commande PV, donc je ne vais pas dire les choses en double, sachant que la commande PV s'appelle aussi commande aperçue dans le menu de votre Nikon. Alors, la commande FN se trouve ici. Cette touche peut être paramétrée de deux façons différentes, soit en mode sollicitation, et dans ce cas, en appuyant dessus, vous allez activer une fonction que vous aurez choisie au préalable, ou en mode sollicitation plus molette. Dans ce cas, en appuyant sur la touche FN et en tournant la molette principale ou secondaire, vous ferez défiler des choix de fonctions. Voyons comment paramétrer le mode sollicitation ou sollicitation plus molette. Appuyez sur la touche Menu, puis allez dans Réglages perso. Donc là, on va descendre, et on va aller dans le menu Réglages perso. Puis, descendez sur F, Commande, validez par OK. Ensuite, sélectionnez Régler la commande FN. Donc c'est juste en dessous, c'est ici. Et soit vous allez à droite pour le sélectionner, soit vous validez sur OK. Ici, vous aurez deux choix. Sollicitation, ou sollicitation plus molette commande. Si vous vous placez sur sollicitation, vous sélectionnerez donc cette fonction, mais ensuite, en validant sur cette touche avec OK, ici, ou en allant vers la droite sur la molette, vous rentrerez dans le paramétrage de la touche FN. Donc en l'occurrence, ici, dans sollicitation, on va aller jeter un petit coup d'œil. En mode aperçu, vous aurez donc un aperçu des effets de l'ouverture. En gros, en regardant dans votre viseur, vous allez avoir, selon l'ouverture sélectionnée, une idée de la profondeur de champ que vous aurez sur la photo. Par contre, le revers de la médaille, c'est que si vous fermez beaucoup, genre à F10, F16 et plus, vous verrez l'image s'assombrir. Logique, vous fermez le diaphragme. Donc, plus le chiffre est haut, plus vous le fermez. Par contre, vous verrez peut-être peu de différence si vous l'ouvrez en grand, genre à 2.8 ou à 1.8, à 1.4, selon votre objectif. Ensuite, mémorisation FV. Cette fonction mémorise l'intensité du flash, uniquement pour les flash Nikon compatibles CLS, ce qui permet de recomposer les photos tout en gardant une intensité de flash adaptée au sujet, même si celui-ci ne se trouve pas au centre du cadre. À savoir que l'intensité du flash est automatiquement réglée en cas de modification de la sensibilité ISO et de l'ouverture. Mémorisation, exposition et AF. Eh bien là, vous allez bloquer la mesure de lumière et bloquer l'autofocus. Et tant que vous ne relâcherez pas le bouton FN, ils ne changeront pas. Ensuite, mémorisation d'expo seulement. Là, vous comprendrez que vous allez bloquer uniquement la mémorisation de l'exposition, la mesure de lumière, quoi. En dessous, mémo expo temporisé. Eh bien là, c'est pareil que mémorisation expo, sauf que vous activez la mémorisation en appuyant et vous pouvez relâcher la touche FN. Tant que vous ne rappuyez pas sur la touche FN, la mémorisation d'exposition que vous avez faite, ou faite plutôt, restera active. D'ailleurs, vous verrez dans le viseur l'indication AEL affichée. Ensuite, mémorisation AF seulement. Eh bien là, en laissant le doigt appuyer sur la touche FN, vous bloquerez la mise au point et elle ne changera pas. Quand vous relâcherez la mise au point, enfin, quand vous relâcherez le bouton FN, la mise au point AF sera de nouveau disponible. AF ON. Là, si par exemple, vous ne souhaitez pas que l'autofocus soit fait en appuyant à mi-course sur le déclencheur, eh bien avec cette fonction, l'autofocus sera fait en appuyant sur la touche FN. Et votre déclencheur ne servira qu'à déclencher. Ensuite, flash désactivé. Eh bien là, vous vous comprendrez que vous désactiverez le flash en appuyant sur FN. Tout simplement. Rafale en bracketing. Eh bien là, c'est top. Si vous faites du bracketing à main levée, logiquement, le plus simple est de sélectionner la fonction de bracketing, donc sur le côté, j'ai un tuto qui parle de ça, et de placer ensuite votre sélecteur de mode de déclenchement. Donc c'est le sélecteur du bas. Il faut appuyer sur le petit bouton. Donc ce sélecteur de mode de déclenchement, il faut le placer sur Rafale. Là, avec cette personnalisation, pas besoin de bouger le sélecteur de mode. Dès l'instant que vous aurez activé le bracketing, en appuyant sur FN, vous activerez automatiquement le mode Rafale. C'est super pratique et ça évite des manips. Ensuite, plus 9, RAW. Ça, par défaut, si vous prenez des photos en JPEG, et si pour une photo précise, vous vous dites qu'il faudrait pouvoir la retoucher plus finement, sur un logiciel type Lightroom, etc., il vous faudra la prendre en RAW, car c'est le seul format à autoriser de grosses modifications sans perte de données. Cette fonction vous sert donc, en appuyant sur FN, et en laissant le doigt appuyé, de prendre une photo en RAW. Et donc, quand vous relâcherez le bouton FN, votre réflexe continuera à prendre les photos dans le mode que vous aviez sélectionné par défaut, soit en JPEG normal, JPEG basique, ou JPEG fine. C'est top ! Ici, pour les trois fonctions ci-dessous, donc mesure matricielle, pondérée centrale, et mesure spot, eh bien, en sélectionnant l'une ou l'autre, vous l'activerez en appuyant sur FN. En gros, si votre mesure de lumière par défaut sur votre boîtier est réglée sur matricielle, et que vous réglez la touche FN sur spot, si je la mets là sur spot, eh bien, en gros, quand vous appuyez sur le bouton FN, vous activerez la mesure spot, et quand vous relâcherez, vous retournerez automatiquement en bonne mesure de lumière matricielle. Quadrillage dans le viseur. Tout simplement, vous activerez ou pas le quadrillage dans le viseur en appuyant sur FN, et le désactiverez en appuyant de nouveau sur FN. Là, ça ne sert à rien de laisser le doigt. Vous appuyez, vous l'activez, il reste activé tout le temps, même quand vous relâchez la touche FN, et pour désactiver le quadrillage, il faudra appuyer sur cette touche pour tout simplement le désactiver. Ce que je viens de dire juste avant. Je suis en forme, hein ? Horizon virtuel. Donc, dans le viseur. Eh bien, là aussi, c'est top. En appuyant sur FN et en relâchant, donc là, je vais essayer de faire une petite vidéo. Vous allez voir, vous allez activer une barre qui ressemble à la mesure de lumière, mais qui est dédiée à l'horizon virtuel. Ce qui vous permettra de faire une photo à niveau. Génial, non ? Et vous désactiverez cette fonction en appuyant de nouveau sur FN. En dessous, menu personnalisé. Sur votre réflexe, vous pouvez créer un menu personnalisé. En gros, vous allez placer dans ce menu toutes les fonctions qui vous sont les plus utiles, ou utiles très souvent, afin de les trouver rapidement sans avoir à parcourir tout le menu de votre boîtier. Vous comprendrez donc qu'en appuyant sur FN, en activant la fonction menu personnalisé, vous allez faire apparaître le menu personnalisé, qui ensuite disparaîtra quand vous appuierez à mi-course sur le déclencheur. En dessous, premier élément du menu perso. Eh bien, là, ça active aussi le menu personnalisé, mais ça rentre dedans et vous affiche la première fonction que vous aurez paramétrée. En gros, il est préférable donc, dans ce menu, de mettre en premier la fonction qui vous est la plus utile. Visualisation. Hop ! Eh bien, là, en appuyant sur FN, vous allez voir les photos que vous avez prises, au lieu d'avoir besoin d'appuyer sur le bouton classique de visualisation. Tout simplement. Et dernièrement, aucune fonction. Bah, là, vous aurez beau appuyer dessus, rien ne se passera. Hormis si vous appuyez à répétition, donc très, 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 très longtemps, eh bien, vous risquez d'activer la fonction en poule au doigt. Bon, maintenant, retournons dans le réglage Régler la commande FN, ici, et sélectionnons Sollicitation plus molette commande. Donc, dans ce menu, vous aurez toujours à appuyer sur la touche FN pour activer une fonction, mais cette fonction sera réglable également en tournant la molette principale, qui est ici. Le premier choix est choisir la zone d'image. Donc là, pour le coup, vous allez, en appuyant sur FN et en même temps, en tournant la molette principale, choisir de prendre une photo en utilisant votre capteur en entier ou en faisant un crop de 1,3x. NIL. Eh bien, là, si vous appuyez sur la commande FN et que vous tournez la molette principale pour sélectionner la vitesse d'obturation en mode S ou M, ou la molette de commande secondaire pour sélectionner l'ouverture en mode A et M, eh bien, en appuyant sur FN, l'exposition va varier de 1 IL et pas par 1 tiers d'IL comme par défaut. Choisir num objectif sans CPU. Eh bien, il faut savoir que les objectifs sans microprocesseur peuvent être utilisés en mode A et M et pour le coup, l'ouverture se règle alors manuellement avec l'aide de la bague d'objectifs. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 objectifs sans microprocesseur dans votre boîtier en allant dans le menu Configuration puis Objectifs sans microprocesseur. Et donc, avec ce paramétrage FN, vous allez ensuite en appuyant dessus et en tournant la molette secondaire ou principale, choisir un numéro d'objectif enregistré. HDR. Eh bien, en appuyant sur FN, vous activerez le mode HDR qui est disponible uniquement si vous prenez vos photos en JPEG. Ça ne fonctionnera pas en RAW. Avec la molette secondaire, vous réglerez l'intensité de l'effet HDR et avec la molette principale, vous activerez ou non la fonction HDR. Tout simplement. Sachant que le ON avec les petites flèches veut dire que la fonction HDR va fonctionner une fois puis vous allez revenir au mode normal comme s'il n'y avait pas cette fonction d'activé. Temporisation miroir levé. Là, en appuyant sur la commande FN et en tournant une des deux molettes, vous retarderez de 1 à 3 secondes le déclenchement de votre photo après la levée du miroir. Donc, c'est une fonction à utiliser dans des situations où le moindre mouvement de l'appareil peut rendre les photos floues. Chose hyper importante. Je pense avoir trouvé un bug qui fait que même si vous désélectionnez en fait cette option-là, si vous vous mettez sur aucune fonction, donc là, aucune de ces fonctions ne devrait fonctionner, et bien si vous aviez laissé dans ce mode miroir levé un réglage à 1, 2 ou 3 secondes, même si la touche FN est désactivée, ça va continuer à être activé. Vous allez toujours avoir ce décalage de 1, 2 ou 3 secondes après la levée du miroir. Donc, la seule solution sera de retourner dans ce menu et ensuite de désactiver carrément la fonction. Alors là, ce n'est pas ici, je vais bien vous montrer quand même. Donc, temporisation miroir levé, c'est sélectionné. Là, par exemple, j'appuie sur le bouton FN, tant que ce n'est pas sur OFF, ici, donc là, je tourne avec la molette arrière, enfin la molette principale, si vous le laissez là, elle sera toujours activée même en bloquant le menu. Donc, faites bien attention de la remettre sur OFF. Donc, c'est vraiment un bug, à mon avis, qui peut être, ben, arrangé avec un FireMware, mais voilà, si quelqu'un d'entre vous a des contacts chez Nikon, ben, je veux bien prendre et je leur en parlerai parce que ça pourrait être pratique quand même de régler ce souci-là. Et pour finir, donc, aucune fonction, ce dont je vous parlais là, ben, tout simplement, comme tout à l'heure, le seul risque en sélectionnant ça et en appuyant sur FN, ben, c'est de vous faire une grosse cloque au doigt ou de vous luser ou de vous arracher un ongle, mais c'est tout ce que vous risquez. Ça n'activera aucune fonction sur votre boîtier. Voilà, mes allumés de pixels, ben, j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux appréhender le paramétrage de cette touche FN et, ben, si oui, soutenez ma chaîne en mettant un gros pouce en l'air en vous abonnant à cette chaîne et en partageant mes vidéos et tutos. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page Facebook Pixel Photography. De cette façon, vous aurez en avant-première les nouvelles vidéos et tutos qui sortent. Merci encore pour votre fidélité. Maintenant, sortez et shootez. Bye !